Musique Bonjour les merceaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril 2021. Alors je commence avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu la thématique principale de votre mois. Alors on va attendre qu'il y ait une carte qui veuille bien se manifester. Et si je prends le jeu à l'endroit, ça marchera peut-être mieux. Voyons voir. Et bien voilà, vous en avez même deux du coup. Alors qu'est-ce qu'on a ? Vous avez la carte Leçon de vie et la carte Transformer et changer. Alors maintenant que Minus s'est installé, on va peut-être pouvoir passer à l'interprétation de vos cartes. Alors ce qui est intéressant quand on regarde ces deux cartes-là, c'est qu'on a deux personnages qui sont tous les deux en train d'avancer pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'on va vous proposer d'être focalisé sur votre vie, sur vos objectifs et vos défis personnels et individuels. et c'est comme si cette énergie de recommencer ou de commencer à se donner de l'importance à soi, à être vraiment investi, à vraiment incarner votre vie, à vivre intensément, à chercher à donner du sens à votre quotidien, à être focalisé sur ce qui vous parle en ce moment et fait votre actualité, et bien on dirait que c'est ça qui va permettre de manifester les rencontres positives. Ici, on peut imaginer qu'on a deux chats qui allaient chacun dans leur direction, mais comme ils étaient destinés à se rencontrer, et bien ça s'est fait. Et même plus que mais, c'est parce que chacun s'était fixé un objectif personnel et individuel d'aller, voilà comme minus, là où ils avaient envie d'aller, de vivre à leur rythme, de remplir leur journée de ce qui se passe et non pas de penser aux autres, de comparaison avec, bah tiens, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un tel, ça a l'air mieux, ou de rester accrochés et enfermés à ceux qui ne souhaitent pas être là, à ceux qui ne sont pas disponibles, et du coup de s'empêcher finalement de trouver leur vie intéressante, c'est parce qu'ils n'ont pas fait tout ça, et parce qu'au contraire, ils ont été vraiment vivants, qu'il a pu se passer des rencontres positives, des choses agréables. Donc, c'est un moi qui vous dit en gros que vous allez pouvoir travailler à dépasser toutes les façons d'avancer dans votre vie qui sont trop liées à une attente, à la disponibilité de quelqu'un, à l'envie d'être avec vous, donc le fait d'avoir besoin de l'autre pour avancer va pouvoir être dépassé pour vous dire mais non, en fait je suis complet ou complète par moi-même, je suis autonome, si quelqu'un avec qui j'ai envie d'être en relation n'est pas disponible ou ne veut pas, ça ne veut pas dire que ma vie à moi n'est pas riche, n'est pas intéressante, elle n'est pas remplie. Donc, on va vous inviter à vous refocaliser sur vous et sur vraiment faire en sorte que votre vie soit intéressante et que vous soyez dans une forme d'avancement et c'est comme si c'était ça qui allait être récompensé pendant ce mois-ci. Vous voyez, c'est cette notion de à partir du moment où il n'y a pas qu'un qu'un pour partager ma passion, je ne vais pas m'y intéresser parce que si je suis seule, ce n'est pas intéressant. Non, c'est toujours aussi intéressant pour vous et il y a des choses qui doivent être vécues par vous-même. Donc, c'est toute cette idée de comprendre que pour enrichir une relation, pour pouvoir trouver peut-être un partenaire de travail, pour pouvoir vous trouver suffisamment à l'aise dans une discussion, etc., eh bien, il va falloir que vous ayez de la matière à donner à tout ça. Donc, il va falloir aussi que vous vous nourrissiez intérieurement et il va falloir que vous appreniez à remplir votre vie de ce qui fait sens pour vous sans être dans l'attente que ça puisse forcément être partagé pour que, finalement, vous soyez en train de vivre qui vous êtes et quand il doit y avoir des rencontres, quand il doit y avoir des partages, eh bien, vous serez remplis de vous, d'accord ? Donc, c'est un mois où on vous propose quelque chose d'assez... qui peut paraître, en tout cas, contradictoire, c'est-à-dire de vous focaliser sur aller découvrir ce qui vous intéresse, vous, prendre le temps de faire ce qui vous plaît, étudier ce qu'il y a du sens pour vous, faire des projets personnels, même si vous êtes en couple, mère de famille, la cousine de machin, la meilleure amie de truc et le patient d'un tel, ça ne vous empêche pas d'avoir une partie de votre vie qui vous appartient et c'est ça qu'on vous demande de valoriser. Et il est fort possible que, au plus vous allez être dans cette acceptation de chercher à vous sentir complet et à mener votre existence, au plus, il va y avoir de rencontres et d'opportunités. C'est vraiment cette sensation d'accepter que l'on n'existe pas que quand on est avec l'autre, que quand on est dans l'échange, mais que c'est plutôt parce qu'on cherche à assumer, à développer sa propre personnalité, son individualité, sa particularité, que l'on devient quelqu'un de riche, d'intéressant, d'attractif, d'attrayant et c'est parce qu'on va chercher à rendre notre vie remplie de bonnes choses, qu'on va être dans cet accueil-là au niveau de la loi d'attraction et que la vie va aussi nous envoyer des choses positives. Donc, si vous arrivez déjà à vous sentir complètement à l'aise avec vous-même, si vous êtes déjà sur votre propre chemin, si le fait d'être en lien avec les autres n'est pas une forme de prison pour vous empêcher d'être vous ou pour ne pas réussir à consacrer de temps à vos plaisirs ou vos curiosités ou vos projets personnels, ça peut tout à fait être un mois qui va permettre de les faire avancer concrètement, notamment par la rencontre, l'opportunité, etc. Et si jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à trouver ce temps pour vous parce que peut-être vous le craignez, des fois on craint d'avoir le temps de faire ce qu'on veut parce qu'on va se retrouver paralysé à dire, oh là là, mais je deviens la priorité de ma vie, je fais comme si moi je comptais et on se sent coupable ou on se dit qu'il faut faire passer les autres avant, etc. Et en fait, ce mois-ci, on va vous proposer de ne plus culpabiliser des moments où vous êtes la priorité pour vous. Donc, si vous n'arrivez pas à en avoir, il y a un rééquilibrage à faire pour que vous puissiez exister. C'est vraiment cette notion de on n'est pas là que pour survivre et on n'est pas là que pour être au service des autres et disponible pour les autres. On est là avant tout pour vivre en tant que personne. Donc, ce mois vous invite à apprendre à aimer votre propre compagnie, à aimer vivre avec vous-même et à trouver du sens à votre existence même si vous devez exister seul. Et si jamais vous êtes dans des relations qui sont routinières ou des relations où vous avez la sensation de ne pas être assez attirant. Alors, ça peut être dans le couple, on a l'impression de ne plus raviver le désir de l'autre. Ça peut être dans la vie professionnelle, on a l'impression qu'on a plein d'idées, on a plein de qualités mais personne ne les voit. Si vous avez cette sensation d'isolement ou que l'on se désintéresse de vous, eh bien, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est d'arrêter d'attendre que les autres aient à nouveau en vie mais que vous, plutôt, vous déployez votre énergie de séduction, votre charisme et votre proportion à pouvoir exister en tant que personne pour que ça déclenche les choses. Voilà. Donc, on va regarder tout de suite ce que vous avez avec le tarot. Donc, en gros, c'est le bon mois pour ne plus faire qu'étudier mais aussi proposer ce que vous savez faire, ne plus faire que réfléchir aux choses et les comprendre mais les appliquer concrètement dans votre vie. Ne plus faire que rester enfermé à la maison en attente de liens mais de commencer à vivre aussi pour vous. Donc, tout ce qui est, voilà, avoir vos propres passions, réorganiser les choses pour avoir du temps pour vous consacrer à ce que vous aimez, cesser de culpabiliser quand vous avez envie de vous donner de l'importance, clairement, arrêter de vous sacrifier pour plaire aux autres également. Voilà. toute cette notion-là de quel plaisir il y a finalement à être choisi ou être avec quelqu'un si on se sent ignoré ou si on a l'impression d'être choisi pour les mauvaises raisons et donc, c'est aussi un mois qui vous permet de faire la paix avec qui vous êtes, en fait. Si vous vous dites oh là là, ma vie n'est pas intéressante parce que les gens qui ont une vie intéressante, ils sont toujours entourés de plein de personnes, ils font plein de choses, ils ont des emplois du temps surchargés et que vous, pour être bien, vous avez juste besoin d'être souvent dans votre bulle mais pas parce que vous en souffrez mais qu'en fait vous vous interdisiez de le faire en disant c'est pas populaire ou c'est pas ce qui est vu comme étant une vie réussie, mais on va lâcher aussi ce conditionnement de chercher à vivre en fonction de ce que l'on croit être bien parce que c'est ce que le collectif nous dit, parce que c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce que c'est ça qu'on nous vend comme étant du rêve. Donc on va lâcher ça pour pouvoir poursuivre ses propres rêves, ses objectifs personnels et pouvoir commencer enfin à aimer sa vie, à aimer son quotidien. Donc il peut y avoir certains d'entre vous qui vont complètement lâcher des habitudes que vous aviez parce que vous essayez de combler le vide ou de remplir votre temps pour ne pas avoir à vous poser la question de est-ce que je suis épanouie, est-ce que j'aime ce que je fais ? Ben là, il va y avoir peut-être maintenant la nécessité de dire stop, ça suffit de remplir avec de la fioriture, si je ne suis pas moi-même, je vais maintenant faire ce que j'aime vraiment, d'accord ? Je vais vraiment être moi. Et il y a aussi cette notion de s'enlever, cette pression de devoir plaire à tout le monde, de devoir être hyper populaire, de devoir convaincre tout le monde que votre vie elle est géniale pour plutôt essayer de vous demander mais quelle vie me plaît à moi ? Et quand on va être dans tout ce qui est vivre sa propre vie sans culpabilité et sans le juger, mais simplement parce que c'est ça qu'on est, ça va peut-être réveiller votre magnétisme, votre capacité à être attirant ou attirante, à être capable de séduire, de raviver la flamme parce que soit on vous aime pour qui vous êtes vraiment, soit ce n'est pas réellement de l'amour, soit on vous choisit pour votre personnalité, soit ce n'était pas une bonne raison. Donc, redevenez-vous pour choisir d'être vous, tout simplement en fait. Allez, voyons voir ce que nous avons avec le tarot. Bon, il a fallu l'air de vous voir sauter, ce n'est pas grave. Alors, vous avez deux cartes ici, vous avez le 5 d'épée et le 6 de bâton. Donc, c'est clairement cette idée de lâcher tout ce qui va être les dualités intérieures ou d'entretenir des relations qui sont toxiques parce qu'elles vous demandent de vous sacrifier d'être autre chose que ce que vous êtes. C'est le fait de lâcher tout ça qui va vous permettre d'avoir la sensation d'être maintenant enfin en réussite. Donc, ça veut dire que pendant ce mois-ci, ce que l'on vous propose, c'est d'identifier quels sont à la fois les dialogues intérieurs que vous avez où vous êtes en train de vous contredire vous-même, de vous auto-saboter, d'essayer de changer ce que vous êtes pour les lâcher complètement pour arrêter finalement d'être le sujet de l'amour. de pensée toxique, de façon de vous voir hyper limitante ou vous n'avez pas le droit d'être vous-même. En fait, on va lâcher tout ça. Donc, ça peut être intérieur et ça peut être également extérieur. Si vous entretenez des relations ou si vous acceptiez dans certaines de vos relations qu'on vous maltraite, qu'on vous désestime, qu'on vous dévalorise tout le temps, si vous étiez entouré d'un dialogue en fait qui résonnait comme peut-être que je dois toujours douter de moi, bref, tout ce qui vous empêchait d'avoir confiance en vous, d'avoir une bonne estime de vous ou d'être à l'aise avec vous-même et d'apprécier d'être qui vous êtes, eh bien, on va vous proposer d'arrêter d'attendre que les autres pensent autrement ou que la société évolue pour que ce que vous êtes devienne hyper populaire. On va vous proposer de lâcher ça pour décider que en fait, maintenant, stop, ça suffit. Les personnes avec qui le dialogue va toujours tourner autour de choses où on va vous dire c'est ta faute, c'est toi qui fais pas bien, t'as pas le droit de vivre pour toi, tu dois être comme moi je veux, etc. Ou on va essayer quelque part de casser votre personnalité, de la détruire, eh bien, ça suffit. Donc, pour certains, ça va être juste des réajustements pour être capable de vous affirmer, c'est ce que nous dit cette carte-là. Et pour d'autres, ça va être vraiment cette énergie de voilà qui je suis, bonjour le monde ou bonjour la personne avec qui je suis, bonjour la famille, bonjour les collègues de travail, peu importe, voilà qui je suis vraiment. Ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais moi, je retire ma fierté et ma satisfaction du fait de me sentir maintenant en progression parce que j'avance sur mon propre chemin, je suis fidèle à mes valeurs, j'arrête de chercher à être quelqu'un d'autre et je suis à l'écoute de moi et je comprends que j'aurais beau remplir ma vie d'un milliard de relations, d'occupations, de choses à faire, de papiers à remplir, de ce que vous voulez, si je le fais pour me fuir, ça marche pas. Je suis toujours pas bien. Par contre, si j'accepte un espèce de silence intérieur ou si j'accepte aussi un silence extérieur en disant ok, je vais dire ma vérité, je vais être moi, je sais que je vais perdre telle personne parce que cette personne, elle ne m'aime pas pour ce que je suis mais pour ce que je lui apporte, etc. Ok, je sais que je vais perdre tout ça mais au moins, je serai moi. Et du coup, je vais pouvoir faire un tri, un nettoyage, je vais pouvoir renouveler aussi la façon que j'ai d'entrer en relation avec les autres, renouveler mes relations, mes échanges pour être dans quelque chose de plus juste. Donc, c'est vraiment un moi qui est là pour vous permettre d'accepter, d'arrêter de lutter contre qui vous êtes et c'est cette acceptation-là qui va vous permettre d'arrêter de vous sentir peut-être transparent, invisible ou non aimé, non choisi, comme si vous étiez inuisible ou un truc qu'on ne voit pas. et bien on va pouvoir lâcher ça si on va assumer d'être qui on est, qu'on va cesser de chercher à plaire à tout le monde mais plutôt de vivre selon sa propre vie parce que c'est vraiment en suivant son propre chemin qu'on fait les bonnes rencontres et c'est vraiment en étant soi-même qu'on peut faire évoluer les relations au mieux. Donc, il y a quand même quelque chose d'important dans votre tirage, c'est que ce moi, il vous permet de récupérer votre charisme, votre magnétisme mais le vrai, d'accord ? Celui qui va permettre que non, vous n'allez pas plaire à tout le monde, c'est clair, vous n'allez pas être satisfaisant à 100% pour les autres mais au moins quand vous allez être choisi, quand quelqu'un va être attiré vers vous, si c'est pour qui vous êtes vraiment, et bien ça sera sincère et il y aura des choses constructives à mettre en place. Donc en fait, on cesse de fonctionner d'une façon non constructive où on se fixe des objectifs qui ne sont pas atteignables humainement parlant ou qui vous demanderaient de renier qui vous êtes soit parce que vous vous taisez trop, soit parce que vous laissez trop les autres vous blesser finalement et on va vous proposer de poser de beaucoup plus saines limites et d'arrêter d'avoir peur d'exprimer qui vous êtes, d'arrêter d'avoir peur de pouvoir plaire, de pouvoir séduire, de pouvoir réussir parce qu'il est temps de vivre en fait. En gros, c'est ça. Donc c'est quand même pas rien ce mois-ci pour les versos. Il y a des grandes, grandes, grandes transformations. Effectivement, de toute façon, je viens de capter le mot-clé qu'on a ici, c'est quand même transformer et changer. Et c'est vraiment en transformant et en changeant votre façon de remplir votre quotidien, de chercher à atteindre vos objectifs et en transformant aussi les objectifs que vous poursuivez quand ils vous demandent de vous renier ou quand ils font que vous avez trop peur de ne pas être aimable que vous allez pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que pour moi, si vous avez des situations où relationnellement, vous ne vous sentez pas assez aimé, pas assez désiré, vous avez l'impression que vous êtes là, vous n'êtes pas là, c'est pareil. En gros, c'est ça. Que voilà, vous êtes un petit peu la dernière roue du carrosse ou vous faites partie des meubles, quoi. Eh bien, ce qui va pouvoir vous permettre de travailler là-dessus, c'est ce ras-le-bol de ressentir ça et de vous rendre compte que finalement, même quand on fait tous les efforts du monde pour plaire, si l'alchimie, elle n'y est pas, elle n'y est pas. Et si elle doit y être, eh bien, autant qu'elle y soit pour qui vous êtes vraiment. Donc, soyez vrai. Voilà. Soyez vrai et autorisez-vous aussi le droit de ne pas toujours être dans l'ombre, le droit de briller, le droit de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur, d'être vous, de partager vos opinions, d'être quelqu'un de riche intérieurement. D'accord ? Donnez-vous ce droit-là. Ça passe par oser incarner ça et l'exprimer et ça passe par redonner de l'importance, autant de qualité dans votre vie, autant qu'il vous nourrit intérieurement et pas que autant vous êtes efficace à faire le ménage ou ce qu'on vous demande comme un robot. D'accord ? Donc, c'est aussi un moment où on vous dit qu'il pourrait y avoir la fin de certains conflits intérieurs et où vous allez pouvoir trouver la voie qui est la bonne pour vous. Vous allez pouvoir définir dans quelle direction vous souhaitez avancer plus clairement. à partir du moment où vous acceptez de faire ce travail d'estime de vous et de relation à vous-même. Donc, s'il y a des choses qui vous empêchent de vous aimer, de vous accepter ou qui font que vous avez du mal à vivre votre vie comme vous l'entendez, alors soit totalement, soit en plus grande partie, d'accord ? Il y a des choses sur lesquelles vous êtes trop dans le mensonge, trop dans le sacrifice, trop dans pas être vrai. C'est le moment d'aller travailler là-dessus. Alors, nous avons la carte du soleil. On ne peut pas faire carte plus rayonnante, brillante qui vous propose de vous montrer à la lumière du jour, d'ouvrir grand les bras à pouvoir recevoir ce qui est bon pour vous. C'est marrant parce que vous avez deux cartes où le personnage fait la même chose. Il y a vraiment ces espèces de bras ouverts où on est prêt à accueillir ce que les autres ont à nous offrir et quand est-ce qu'on est réellement prêt à accueillir ? Quand on est prêt à se donner le droit de dire « Oui, bienvenue, tu viens dans mon sas là, mais si c'est bon pour moi, je garde. Si ce n'est pas bon pour moi, je m'adapterai en posant des limites. » D'accord ? Donc, c'est un mois qui est fait vraiment pour rayonner. Ensuite, on a l'énergie du 5 de coupe. Alors, c'est marrant parce que du coup, on retrouve la même chose que ce que vous aviez avant. On a deux cartes hyper lumineuses qui font face à deux cartes de 5 et ces deux cartes de 5, elles nous parlent d'un dépassement de crise mais finalement, c'est comme si le fait d'arrêter de lutter contre vous allait vous demander de réajuster vos relations, votre comportement donc il va effectivement y avoir encore des choses à modifier mais on va vous proposer en fait de faire le deuil de ce qui n'existe pas, de ce qui était illusoire et d'arrêter en fait de vous focaliser sur ce que vous n'êtes pas ou ce que vous n'êtes plus ou ce que vous n'êtes pas encore pour devenir vraiment vous-même. Voilà, c'est comme si jusqu'à présent vous étiez un petit peu comme un fantôme quoi. vous pouvez voir à travers vous et là, on va incarner vraiment les choses et ça, c'est chouette. On termine avec l'énergie du page de bâton et dans cette carte, on a une vraie vitalité, une vraie joie de vivre, un dynamisme qui ressort. On a un personnage qui est seul, qui est en train de s'entraîner peut-être à faire ce qu'elle aime faire mais elle trouve de la joie parce qu'elle se donne le droit de partager, d'être vue, d'être aimée, d'être appréciée et l'énergie du page de bâton elle nous parle quand même d'un mois qui va permettre de s'autoriser à envisager de nouveaux chemins. Donc il peut y avoir des relations qui évoluent, il peut y avoir les gens avec qui vous partagez votre vie qui ont des déclics, qui comprennent des choses et qui vont vous redonner un petit peu de valeur mais il ne s'agit pas d'attendre ça, il s'agit de faire ce qu'il faut pour que les autres puissent vous voir autrement. D'accord ? Donc autorisez-vous vraiment à rayonner qui vous êtes. Soyez dans une forme de bienveillance envers vous-même et entretenez vos relations avec cette idée de vouloir être dans quelque chose de juste. D'accord ? Et qu'est-ce que c'est qui est juste ? Et bien c'est ce qui va se faire assez naturellement et en se basant sur les vérités de chacun. Donc c'est un mois où en fait on vous propose d'avoir une attitude où vous êtes assez dans l'amour inconditionnel, l'acceptation de vous pour pouvoir avoir un véritable lien d'échange et de partage avec les autres plutôt qu'un lien de... Il y en a un qui pompe l'énergie à l'autre. Donc on vous propose vraiment de sortir de toutes les formes de relations, les parties de vos relations ou les relations tout court qui sont toxiques parce qu'elles vous pompent votre énergie, elles vous épuient, et on vous propose aussi d'arrêter de croire que ce sont les autres qui vont toujours vous nourrir mais plutôt vous nourrir de vous. Donc c'est un peu cette idée de finalement j'en ai un petit peu marre, j'en ai assez de ce qu'on pense, je vais être moi et grâce à ça je vais me remettre à rayonner, je vais devenir plus attirant, plus attirante, je vais vibrer. Alors oui, il va falloir dire au revoir à une ancienne version de vous. Il va falloir dire au revoir aux personnes qui étaient dans votre vie pour des mauvaises raisons, il va falloir laisser partir les gens qui restaient tant que vous étiez soumis à leur volonté ou que vous ne preniez pas trop de place, que vous ne brillez pas trop, que vous ne réussissiez pas mieux qu'eux, oui. Mais en même temps, est-ce que c'est grave de dire au revoir à ces gens-là ? Je ne suis pas sûre. Et l'énergie du page de bâton nous parle vraiment d'un nouveau chemin. On pourrait parler aussi pour ceux, par exemple, si vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou dans un travail d'amour inconditionnel de vous, on pourrait parler de progresser dans le fait d'être en accord avec vous pour pouvoir faire avancer les choses dans la relation à l'autre. Donc, on est vraiment dans cette notion de ça y est, enfin, j'ai tombé les masques, voilà qui je suis et je n'ai pas fait que tomber les masques, j'ai aussi appris à mettre en valeur qui je suis, ce que j'aime, ce qui me correspond parce qu'en fait, aujourd'hui, je m'en fiche de savoir à qui je plais ou non du moment que je suis vraie. En gros, c'est ça. En plus, ce qu'on vous propose de cesser de faire, c'est de rester dans l'énergie du 2 de bâton. Donc, énergie dans laquelle vous êtes tout le temps en train de prendre de la hauteur, d'évaluer vos envies, de regarder le monde ou l'autre pour ce qui pourrait se passer, de regarder les autres vivent en trouvant que leur vie a l'air super mieux que la vôtre, etc. On vous propose de lâcher cette attitude d'observateur passif de vos désirs et de redevenir actif. Donc, il y a aussi tout un travail pour réveiller votre créativité, votre libido, votre énergie sexuelle, votre énergie également de rayonnement à travers ce que vous avez à dire et à exprimer. Donc, c'est aussi un mois qui vous permet de cesser de vous sentir lourd, fatigué, etc. Donc, on peut s'attendre aussi à des bonnes nouvelles. Ça peut être jusqu'à présent, j'avais pas d'emploi et maintenant, j'ai réussi à en avoir un parce que j'ai cessé d'avoir peur d'aller aux entretiens par exemple et je me suis plutôt dit je vais être vrai. Ça peut être également j'avais peur de montrer qui j'étais et du coup, je n'osais pas proposer, ça y est, enfin maintenant, je propose et le fait d'être dans cette nouvelle dynamique ouvre un nouveau chemin. Donc, j'ai plutôt la sensation que le mois de février arrive comme quelque part la fin d'un chemin initiatique où vous avez dû enlever plein d'anciennes peaux où vous avez dû vous débarrasser de plein de sentiments de ne pas avoir votre place, etc. C'est comme si on arrivait à la fin de ce chemin-là et oui, on est content d'être la nouvelle version de soi mais on est un petit peu pressé de l'incarner donc on y va vraiment. On est vraiment dans cette énergie dynamique et il y a comme le besoin de vraiment dire au revoir symboliquement à l'ancienne version de soi avant de se lancer dans la nouveauté parce que cette acceptation de commencer à incarner les choses autrement amène elle aussi du changement. D'accord ? Alors, c'est super, on va vers l'énergie du neuf de coupe donc clairement, le mois est là pour vous dire oui, j'accepte d'accueillir la satisfaction dans ma vie et oui, j'accepte de ressentir les choses comme moi je les ressens, j'accepte mon droit au plaisir, mon droit d'être moi et j'accepte que si les relations, les personnes, les opportunités, le travail que je fais tout ça n'est pas satisfaisant, ça ne veut pas dire que je ne dois pas être satisfait, ça veut dire que je dois chercher comment avancer autrement, avec qui me lier, quel objectif me fixer mais maintenant je me satisfais du fait d'être fidèle à moi plutôt que des événements et du coup j'arrive à prendre le recul nécessaire et j'arrive à prendre des décisions plus saines donc c'est quand même pas mal alors très intéressant ce qu'on vous conseille pour ce mois-ci c'est d'être dans l'énergie du 6 de Pentacle c'est-à-dire d'être dans quelque chose de juste et d'équilibré entre ce que vous donnez et ce que vous recevez est-ce que vous avez à apprendre à accepter de donner ce que vous avez à offrir pas plus et pas moins pour ne pas vous épuiser ne pas en avoir marre et ne pas laisser dans le tiroir ce que vous avez de sympa est-ce que vous avez besoin d'accepter de recevoir c'est-à-dire d'être choisi d'être attirant d'être désiré que quelqu'un ait envie de prendre soin de vous mais gratuitement juste parce que la personne vous aime ou parce qu'elle s'intéresse à vous pour de bonnes raisons en fait on vient vous conseiller de choisir de continuer à avancer dans ce qui vous permet de mettre de l'équilibre dans votre vie donc par exemple si vous étiez dans cette trop grande peur de prendre de la place de briller en disant non peut-être que moi je dois rester transparente pour que les autres puissent briller ben non c'est en fait je veux juste prendre ma place à moi je veux pas empêcher les autres de briller donc j'y vais si on était dans quelque chose vous étiez dans une relation où vous ne faisiez que donner que donner que donner et ben stop si je reçois rien de nourrissant j'arrête si j'étais que dans recevoir recevoir et du coup je me sentais coupable ou j'avais la sensation de rien valoir et ben je vais faire en sorte d'avoir quelque chose à donner d'accord donc on pourrait avoir par exemple aussi des versos qui se sentaient un petit peu humiliés honteux moins valables que les autres parce que peut-être par exemple et ben vous ne travaillez pas et vous étiez dépendant financièrement de quelqu'un vous faisiez que recevoir pour vous ça vous correspondait pas ben soit il faut que vous arrivez à vous voir autrement en cherchant à voir ce que vous apportez à l'autre qui va travailler ce que vous faites qu'il ne fait pas ce que vous gérez etc et vous réhabilitez un sentiment de confiance en vous et un droit d'exister et pas d'exister que dans la version où vous êtes utile aux autres mais aussi d'exister en donnant de l'importance à votre épanouissement et à ce que vous aimez dans la vie d'accord soit vous vous dites j'en peux plus de cette situation et je vais chercher à être autonome mais on vous conseille de rétablir un équilibre entre ce qui est donné et ce qui est reçu d'accord donc dans les relations quand elles sont trop toxiques trop déséquilibrées on cherche à comprendre pourquoi d'où ça vient comment on se comporte et qu'est-ce que je peux faire pour remettre en place quand c'est par rapport à la vie financière matérielle et sécuritaire et bien on cherche soit à redonner de la valeur à tout ce qu'on fait soit à faire une autre répartition des tâches où on sent que c'est plus juste donc en gros toutes les frustrations de j'en ai marre d'avoir l'impression d'être la bonniche de la maison et que tout le monde s'en fiche et bien stop voilà si vraiment c'est le cas et bien je sais pas faites la grève du ménage au moins chacun va se rendre compte votre valeur si vous croulez sous les tâches pour les autres rééquilibrez les choses mais donnez-vous les moyens de redevenir important ou importante et donnez-vous les moyens de ne pas faire qu'être utile aux autres mais de vous nourrir de ce qui vous permet de vous sentir rayonnant et de vous épanouir donc allez choisir d'exister voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage de tarot je vous rappelle que si vous souhaitez prendre un rendez-vous Skype ou commander une vidéo personnalisée vous pouvez le faire en me joignant soit via mon mail soit via ma page Facebook et vous avez tout ce qu'il faut pour le faire dans la barre de description sous la vidéo alors qu'est-ce que vous avez comme message comme par hasard le soleil central on peut pas faire plus harmonieux qu'avec cette carte là et tous ces personnages qui ouvrent les bras qui ouvrent les bras et qui s'autorisent à chercher la satisfaction en eux dans le fait d'être dans une forme de justesse et plus dans une forme d'attente qu'est-ce qu'on vous dit ça commence bien je cesse de me dévaloriser valeur de soi et on rayonne et c'est génial voilà je pense qu'on peut pas faire meilleur résumé du tirage que vous avez eu donc c'est clairement ce que je vous souhaite les versos parce que ça peut être un mois qui va vous faire passer par aller encore visiter une dernière fois pour dire bye bye des choses pas géniales qui va vous permettre de prendre des décisions assez tranchées mais c'est aussi le mois où vous commencez à exister à prendre confiance en vous et où vous franchissez la prochaine étape et où vous donnez les moyens de briller donc ça c'est top donc je vous souhaite un excellent mois d'avril